L'ONU n'a pas d'exigence en ce qui concerne la durée de la transition en Guinée, c'est ce qu'a annoncé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mahama Saleh Anadif en visite de travail hier à Conakry. Cette durée sera, selon le représentant de l'ONU, celle que va décider les Guinéens eux-mêmes. Toutefois, ils souhaitent que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable. « Nous sommes en concertation avec la CDAO et jusque-là, nous avons dit que nous voulons une durée raisonnable, mais la durée raisonnable dépend des Guinéens eux-mêmes », a indiqué Mahama Saleh Anadif. Le représentant de l'ONU a également, lors de sa visite, rencontré les nouvelles autorités guinéennes, les diplomates accrédités en Guinée et les chefs des principaux partis de l'opposition au régime de l'ancien président Alpha Condé. « Nous leur avons passé un message pour dire simplement que nous voulons les écouter, savoir ce qu'ils pensent de l'avenir de leur pays, quelles transitions ils veulent pour leur pays, afin que nous puissions les accompagner pour que la Guinée sorte de là », a précisé le diplomate onusien. Aussi, Mahama Saleh Anadif a-t-il rencontré l'ancien président guinéen Alpha Condé, qui selon lui se porte bien. Sous-titrage Société Radio-Canada